Bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire organisé par le Réseau des Villages. On va aujourd'hui traiter le sujet du branding et du webmarketing, pourquoi et surtout comment travailler ce sujet pour mieux construire votre reprise. Nous recevons aujourd'hui Laura et Claire qui sont deux experts du village de Toulouse et je vais donc laisser la parole à Lamia, maire du village de Toulouse, pour les présenter. Bon webinaire à tous. Merci Audrey. Bonjour à tous. On est vraiment très contents aujourd'hui de pouvoir faire bénéficier encore une fois à notre réseau de l'expertise de la collab dans le sujet de communication digitale et de branding sur lequel ils accompagnent l'ensemble de nos résidents par le biais d'Office Hour et autres depuis l'ouverture du village de Toulouse, c'est-à-dire il y a trois ans. Laura, qui va intervenir avec Claire, est fondatrice et meneur du projet freelance qu'est la collab. Claire est également meneur de ce projet freelance. Qu'est-ce que c'est que la collab ? En fait, la collab, c'est un collectif d'experts indépendants dans les métiers du marketing, de la communication et du digital. Ça tombe plutôt bien par rapport à notre sujet du jour. Et ils ont une présence internationale, on peut le dire, puisque la collab est présente à Toulouse, à Paris, mais aussi à Barcelone. Écoutez, sur ces petits brefs mots d'introduction, je vais laisser la parole à Claire et à Laura pour leur présentation et un grand merci à elles. Bonjour à tous et merci de vous être connectés aussi nombreux. Donc, je vais procéder au partage de mon écran pour que vous puissiez suivre la présentation. Vous aurez donc la possibilité de retrouver la présentation ensuite en version PDF et la présentation est aussi enregistrée. Donc, ça vous sera envoyé par email pour retrouver tous les éléments que l'on va aborder tout au long de cette présentation. Donc, comme on vous l'a dit, le sujet, c'est l'audit du Brandy GoWay Marketing. C'est un vaste sujet qui, en 30 minutes, bien sûr, on ne pourra pas donner toute l'exactivité. Notre dilemme aujourd'hui avec Claire, c'est juste de vous transmettre un petit peu quels sont les enjeux de l'audit, les outils qui peuvent être nécessaires à la réalisation d'un audit et vous donner quelques petites clés pour que vous puissiez repartir de cette session avec un petit peu un plan d'action et pouvoir vous mettre dans le vif du sujet. Et surtout, que cet audit vous permette, dans cette période un peu particulière, de construire une vraie stratégie, une stratégie solide pour que vous puissiez derrière avoir la croissance pour votre startup. Donc, la collab, on vous l'a présenté. Donc, on est un collectif de freelance, experts en marketing, communication et digital. On est à peu près 60 à travailler quotidiennement ensemble et sur tout le maillage du territoire qu'on vous a présenté, on est à peu près 250 avec des métiers hyper complémentaires, du marketing à marketing de la stratégie, beaucoup de communication digitale avec des community management, tous les leviers du web marketing qu'on va un petit peu aborder aujourd'hui. Bien sûr, le design et la créa, un élément essentiel pour le digital et aussi pour votre marque. Et après, tout ce qui est plus data et tech. Donc, aujourd'hui, c'est moi-même, Laura, qui suis fondatrice de la collab et qui intervient à l'heure actuelle sur des projets en tant que meneur de projet. Autrement dit, chef de projet, j'accompagne mes clients en amont du projet sur la partie stratégique jusqu'à la mise en place opérationnelle. Et du coup, Claire, que je laisse se présenter rapidement. Bonjour à tous également et merci, pareil, d'avoir rejoint ce webinaire. Moi, pareil que Laura, du coup, je suis également meneure de projet à la collab. Donc, pareil, j'accompagne mes clients sur leur projet marketing comme et digital. On accompagne également de la startup au grand groupe. Donc, au sommaire aujourd'hui, du coup, une petite phase de contact pour faire le pont avec la situation que l'on vit aujourd'hui. L'audit, qu'est-ce que c'est ? Comment on met en place un audit ? Quelle est la méthode et comment on l'applique aussi à un environnement startup ? C'est-à-dire dans un projet de création plutôt. Et puis après, on vous fera deux petits focus, un sur le branding, l'autre sur le webmarketing en fonction de vos besoins actuellement pour que vous puissiez piocher un petit peu les outils et les idées. Donc, sur ce contexte, définitivement, on l'a entendu un petit peu partout. Il y aura un avant et un après COVID-19. Donc, l'idée, c'est de profiter de cette période un petit peu de ralenti sur lesquelles certains d'entre vous sont tous confinés quasiment. Du coup, l'idée, c'est de mettre à profit ce temps-là pour prendre du recul. Vous l'avez certainement déjà fait. L'idée, c'est de vous aider à construire cette prise de recul par rapport au changement un petit peu de la société qu'on est en train de vivre et à certains paradigmes. Donc, tout d'abord, du coup, la modification des comportements des consommateurs qui se tournent de plus en plus vers le digital et du coup, qui vous oblige, vous, à répondre à des besoins via le digital. Donc, on voit l'explosion du drive to store, de la commande en ligne, des marketplaces. Également, c'est un positionnement qui s'ancre plus dans les valeurs, donner du sens avec votre marque, construire vraiment votre discours et votre approche autour de ça. Deux nouveaux points de contact qui s'ouvrent avec les marques. C'est vrai qu'aujourd'hui, la seule façon de rentrer en communication et d'échanger finalement avec vos communautés, vos clients, vos prospects, c'est le digital. Donc, il faut innover. Les événements que vous faisiez en physique, vous les faites plus en webinaire. Les communications que vous pouviez faire de façon informelle dans la rue, etc., vous allez les faire plus sur le digital. Vous allez mieux travailler vos communications aux réseaux sociaux, mais aussi vos prises de parole e-mail. L'idée, c'est d'avoir vraiment une relation client aujourd'hui qui puisse reposer sur aussi un dispositif online solide et bien travaillé. Dans ces paradigmes changeant à l'heure actuelle, aujourd'hui, pendant cette période de confinement, les thématiques qui sont consultées par les utilisateurs ont pas mal évolué. L'actualité est au cœur vraiment de nos intérêts. On le dit, le JT de Venter n'a jamais été autant regardé. Mais c'est le cas pour tous les médias qui ont une audience qui est beaucoup plus captive. Et ensuite, tout ce qui tourne autour du bien-être et de la personne avec la cuisine, le divertissement avec les jeux vidéo. On a aussi un petit changement de paradigme sur les pics de connexion sur Internet. Par exemple, c'est flagrant sur le week-end. Normalement, le week-end, on a une audience captive le matin, surtout en frère matinée. Actuellement, on a une audience plus captive en fin de journée, de 18h à 23h. Ça s'explique par le fait qu'habituellement, le week-end, à 18h à 23h, on est avec nos amis, avec notre famille. Et aujourd'hui, on est chez nous. Donc, on a aussi plus de réflexes à se connecter. Et on se connecte essentiellement sur mobile, qui était déjà une grande part, on va dire, de visibilité, mais qui est encore plus actue aujourd'hui. Donc, face à tout ça, on doit établir une vraie stratégie, un plan d'action pour se préparer à la reprise et se préparer à demain. Et pour se préparer, il faut travailler aujourd'hui. Trois grands axes sont recommandés de façon générale dans une stratégie marketing ou de communication plus précisément. La première, c'est travailler son identité de marque pour développer sa notoriété via une visibilité digitale un peu plus accrue. C'est vrai que cette période nous pousse et nous oblige à avoir une vision long terme. Je sais que souvent, quand on est dans une étape de création d'activité, qu'on est une startup, on a une vision très court-moyen terme, parce qu'on a besoin d'avoir des résultats assez rapidement. Et pour le coup, la situation que l'on vit nous oblige à avoir un peu plus à long terme. Et ça sera quand même quelque chose qui sera gagnant pour vous pour la suite. Il faut aussi continuer à créer de l'engagement avec sa communauté et fidéliser ses clients historiques. Enfin, les leviers digitaux qui sont travaillés aujourd'hui vous permettent de toucher de nouvelles personnes qui ne vous connaissaient pas avant et ainsi de gagner des prospects potentiels qui ne convertiront peut-être pas maintenant, mais qui seront faciles à réactiver lors de la reprise. Donc, vous capitalisez sur la suite. Et donc, pour faire tout ça, dans votre stratégie, la meilleure façon de bien démarrer, c'est de faire un audit. D'où vous partez, quel est votre point initial ? Alors, il faut savoir juste en petite précision sur les objectifs, qu'à l'heure actuelle, vous avez vraiment une audience qui est très large et très captive sur le digital. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on a actuellement les meilleurs résultats en termes de visibilité, que ce soit en organique, c'est-à-dire en naturel, on va dire, mais que ce soit aussi en payant. En termes de visibilité, on paye actuellement 3, voire 4 fois moins cher que d'habitude l'exposition, c'est-à-dire que vous investissez 1 euro, vous allez toucher 3 à 4 fois plus de personnes sur les réseaux. Attention, cette baisse des coûts, elle est uniquement liée si vous avez un objectif de notoriété et de visibilité. Si vous avez un objectif de conversion, c'est-à-dire de transformer, par exemple, un visiteur en prospect, un visiteur en client, bien sûr, là, les coûts vont être un peu plus élevés, bien que ça dépend des secteurs d'activité dans lesquels vous êtes. Pour en revenir à l'audit, c'est vrai que je dis souvent que l'audit, vous trouvez ça souvent un gros mot, mais pourtant, c'est quelque chose qui peut vous rapporter vraiment gros. En fait, pourquoi on a souvent peur de l'audit ? Moi, je vois deux raisons simples à ça. La première, c'est que quand on est en création d'activité, on a très vite envie d'aller sur le marché, très vite envie d'aller sur de l'opérationnel et se confronter. Et c'est ce qu'il faut faire, il faut être à aller vite, il faut agir vite, puisque vous êtes une startup et vous êtes en forte croissance. Par contre, de travailler, de prendre un tout petit peu le temps pour poser les fondements, ça va vous faire gagner du temps et vous allez avancer plus efficacement. Votre temps, c'est de l'argent aussi, donc c'est important de le mesurer. Après, on va voir que l'audit, c'est vrai que c'est quelque chose qui paraît souvent très théorique. C'est un stéréotype que vous avez un petit peu de façon dans votre inconscient. Mais pourtant, l'audit, c'est la meilleure façon de faire le point. Aujourd'hui, on a tous envie de faire le point. On peut faire le point personnellement par rapport à son activité, en regardant par la fenêtre ou sur son balcon. Cette prise de recul, elle est nécessaire. Mais pour que ça porte ses fruits dans son business, il faut passer à l'étape supérieure et il faut formaliser cette prise de recul. L'audit est l'outil par excellence pour formaliser cette prise de recul. Et pourquoi l'audit est si fondamental dans votre stratégie ? C'est parce que vous allez être très objectif dans l'approche. L'analyse va être très documentée. Et ça évitera à votre côté, votre feeling, votre subjectif, vos émotions, de venir parasiter ce qu'est la réalité de votre entreprise et de votre marché. Donc voilà, l'audit, c'est vraiment une étape stratégique. Du coup, ça vous permet de confirmer la faisabilité d'un projet ou la possibilité ou le besoin de le continuer. De vous rassurer aussi à vous en tant qu'entrepreneur ou si vous êtes dans le cadre, si vous êtes salarié d'une startup, aussi aux dirigeants de l'entreprise. OK, on va dans le bon sens. OK, on va investir tant d'argent parce qu'on a identifié ça, ça, ça et ça. On a des choses très concrètes, très concrètes avec nous. Et voilà, le but est de vraiment lever le voile sur toutes les incertitudes. Pourquoi en fait faire un audit au-delà de ça ? C'est donc, comme je vous l'ai dit, éviter de faire, défaire et re-refaire. C'est aller plus vite à l'essentiel et du coup, gagner du temps et de l'argent. Réduire des coûts ou mieux les maîtriser. C'est vrai qu'on investit en amont, mais c'est pour mieux s'y retrouver après. Avoir un bon rapport performance-coût et planning. C'est-à-dire, OK, on ne va pas se lancer dans un projet qui est trop gros, trop ambitieux, que ce soit financièrement ou que ce soit en termes de temps par rapport à vous. Donc, c'est vrai que ça permet de calibrer un petit peu le dimensionnement des actions que vous allez mener. Repérer des problèmes. Améliorer la performance du projet et ses résultats. Et aussi, anticiper, parce que c'est quand même un soft skill hyper important quand on est à la tête d'une startup ou qu'on pilote une stratégie. Anticiper, identifier les besoins, les perspectives, des axes d'innovation aussi. Ça peut permettre ça, je le dis. Construire une équipe projet idéale en évaluant un petit peu. Est-ce qu'on a toutes les ressources ? Est-ce que les personnes de l'équipe sont suffisamment formées pour pouvoir délivrer les résultats attendus ? Et savoir clairement à un moment où vous en êtes. Sur les étapes de l'audit, je vous ai mis cinq étapes. Ça peut être un petit peu un guide pour construire votre livrable, votre document, pour le formaliser. En fait, vous pouvez retrouver tous ces éléments. Au départ, on se pose déjà, par exemple, si on décide d'analyser, je ne sais pas, une stratégie d'acquisition, par exemple, une stratégie, on va dire, de AdWords, on va se dire, OK, ça fait tant de temps que je fais des campagnes AdWords. J'y suis allée avec tels objectifs, telles attentes aussi, en termes de retour sur investissement. Et également, aujourd'hui, quels sont mes objectifs et mes vrais besoins ? Parce que votre stratégie peut avoir évolué dans le temps. Donc, ça, ce sont des éléments de contexte qui sont hyper importants de poser, même pour soi-même, pour se donner la bonne direction. Ensuite, vous devez sous-entendre des hypothèses, c'est-à-dire être sûrs que, pourquoi on fait cette audite ? Si vous êtes en train d'identifier que vous avez un problème de conversion, c'est-à-dire que vous avez plein de visiteurs sur votre site Internet et que finalement, ces visiteurs n'achètent pas, vous avez un problème de conversion. C'est primordial de bien se dire qu'on va émettre des hypothèses sur la conversion. Ça va nous éviter de s'éparpiller en allant peut-être un petit peu analyser le SEO, par exemple, qui n'aura pas vraiment d'impact direct sur la conversion. Donc, l'idée, c'est de se poser bien ces hypothèses. Face à ces hypothèses, vous listez tous les éléments que vous devez analyser. Donc, les éléments, ça peut être des supports de communication, ça peut être des stratégies, ça peut être des personnes aussi que vous allez interviewer pour mieux comprendre comment elles interviennent dans le processus. Vous allez choisir des outils qui vous permettent d'analyser tout ça et peut-être des méthodologies. Par exemple, si vous décidez de faire une analyse de la concurrence dans le cadre de votre audit, ça peut être intéressant de mettre en perspective, vous allez choisir peut-être la méthode de porteur, par exemple, pour analyser et avoir cette vision objective de ce que vous allez produire. Et ensuite, vous faites un état des lieux de ces éléments. Donc, vous allez souvent faire un grand tableau en listant les items que vous analysez, en mettant du coup une phrase clé, et puis une description de ce que vous voyez. Donc, je m'exprime, par exemple, vous analysez un site internet, vous identifiez une page service. Cette page service, vous voyez un certain nombre de problèmes quant à sa construction pour expliquer, par exemple, que ce n'est pas un bouton qui est défaillant. Donc, vous allez mettre page service. Dans la description, vous allez mettre bouton manquant ou bouton défaillant. Vous pouvez mettre un lien, une capture écran qui explicite un petit peu ce que vous analysez. Et ensuite, vous allez peut-être sur une échelle de 1 à 5, identifier quelle est la priorité de correction, de mise en place, et quelle est la difficulté de correction et de mise en place. En fait, ce grand tableau, finalement, c'est un grand brief pour l'opérationnel ensuite, et qui vous permet d'aller à l'essentiel et droit au but pour que ça soit efficace au maximum. Et donc, du coup, dans un audit, on regarde les éléments qui seraient manquants, inexistants, qui auraient pu être ajoutés. On regarde les éléments qui vont être à corriger, à modifier, parce qu'ils sont incomplets, parce qu'ils sont caduques. Mais on peut aussi mettre en avant tous les éléments qui fonctionnent bien et qu'il faut surtout ne pas toucher, parce que c'est important de ne pas toujours tout réinventer, mais aussi capitaliser sur ce qui fonctionne bien. Et enfin, vous élaborez une conclusion. Cette conclusion, généralement, vous avez des recommandations très opérationnelles qui sont mises en avant, et vous mettez en place un planning et un budget prévisionnel pour un petit peu cadrer, on va dire, l'effort temps et financier que vous allez devoir mettre en place pour répondre à cet audit. Donc, je le disais tout à l'heure, la veille concurrentielle, c'est aussi une bonne période pour s'y mettre. On a un peu plus de temps. Le fait de faire en parallèle de votre propre audit, de votre propre analyse, de mettre en perspective vos concurrents, ça vous permet aussi d'être un peu plus précis et d'avancer sur votre stratégie. Donc là, voilà, on vous a mis, le digital est rempli de ressources pour trouver de l'information sur vos concurrents. Vous pouvez aussi adopter, en fait, des bonnes pratiques d'analyse de la concurrence pour essayer de vous mettre une espèce de petite routine, soit mensuelle, soit trimestrielle, pour mettre en place votre concurrence, des Google Alerts, des choses comme ça, pour que ça puisse venir nourrir de façon continue votre stratégie. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le panorama de tous les éléments théoriques un petit peu et méthodologiques. Pour venir juste à un exemple très concret, pour montrer à quel point la stratégie est importante avant de passer à l'opération, moi, il y a quelques années, j'avais pris deux stagiaires en même temps sur une entreprise et je leur avais demandé de travailler sur un emailing. Le premier stagiaire m'avait dit « Ok, pas de problème, je m'en occupe à 17h, c'est fait ». Le deuxième stagiaire m'a dit « Oui, bon, le brief n'est pas très complet ». C'est vrai que le brief était un petit peu bancal et elle m'a demandé d'avoir un petit point à 14h pour me poser quelques questions pour qu'elle arrive mieux à cerner le projet. Moi, qui voulais aller vite et qui voulais délivrer mon mail dans un temps record, bon, je me suis dit « Ça y est, on a déjà perdu une matinée pour juste répondre à des questions avant qu'elle s'y mette ». Finalement, ces questions qui étaient de l'ordre « Quel est l'objectif ? » « Quelle est la cible ? » « Est-ce qu'ils ont déjà fait ce type de mail avant pour arriver à comprendre un petit peu quel est l'existant en fait et qu'est-ce qui marchait moins bien ? » Finalement, la stagiaire 2 qui a démarré plus tard a permis une livraison de l'email dès le lendemain matin alors que le stagiaire 1 qui avait démarré directement sans me poser de questions, on a eu 6 à 7 phases d'ajustement et du coup, le mail a été envoyé à J2. Finalement, j'avais l'impression de perdre du temps en amont un petit peu parce qu'il fallait poser les fondements, etc. mais finalement, c'était pour en gagner après. Donc, c'était juste pour un petit peu avec ce petit exemple éclairé l'importance de l'audit dans ce cheminement que vous pouvez avoir. Du coup, je laisse la parole à Claire sur la suite. Du coup, comme disait Laura, maintenant, je vais me faire un focus sur deux types d'audits que vous pouvez réaliser. D'abord, l'audit branding et ensuite, on verra ensemble l'audit web marketing. Donc, d'abord, avant toute chose, commencez par « Qu'est-ce qu'un audit branding ? » Donc, Laura vous a expliqué « Qu'est-ce qu'un audit ? » Mais là, un audit branding, on va vraiment se focaliser sur votre marque. Donc, ça va être une analyse qui sera complète et détaillée de votre marque dans le but de comprendre où c'est que votre marque se situe actuellement dans son marché et par rapport aux objectifs initiaux parce que c'est toujours important de comparer avec les objectifs initiaux. Voilà, le but aussi d'un audit branding, c'est vraiment de comprendre la cohérence de votre marque et essayer de voir si vous avez construit un branding fort afin que les utilisateurs mémorisent votre marque. Avant de rentrer vraiment en détail sur « Qu'est-ce qu'un audit branding ? » et « Comment faire un audit branding ? » C'est important de vraiment différencier trois types de notions. Voilà, c'est vrai que parfois dans le branding, on entend beaucoup de mots mais ils ne veulent pas tous dire la même chose. Donc, vraiment, j'attire votre attention sur le fait que le branding, c'est vraiment toutes les actions qui vont être menées pour construire une certaine image de votre entreprise. Donc, vraiment, le pouvoir du branding, il réside dans le fait d'ancrer votre marque sur des mots-clés, sur un positionnement, sur des thèmes. Des sentiments ou des émotions comme par exemple a réussi de le faire Kleenex, la marque Kleenex, comme vous le savez tous. Ils ont réussi à construire un branding tellement fort qu'aujourd'hui, les utilisateurs, ils disent « Est-ce que je peux avoir un Kleenex ? » au lieu de dire « Je peux avoir un mouchoir. » Voilà, il y a aussi le cas de la marque Visa sur le marché de la carte bancaire. Il y a beaucoup d'exemples dans une grosse entreprise comme ça qui ont réussi à créer un branding fort. L'identité de marque, donc là, ça va être tous les éléments formant la façon dont la marque souhaite être perçue. Là, ça va être tout ce que vous faites pour le discours de marque, votre vision, vos valeurs, vos missions, tout ce que vous mettez, les actions que vous délivrez pour que votre marque soit perçue de la façon dont vous le voulez. alors que l'image de marque, ça va être la façon dont le consommateur va voir votre marque et perçoit votre marque. Voilà, donc c'est la différence entre les deux. Du coup, si on passe ensuite à « Pourquoi faire un branding ? » Donc là, vraiment, le branding, un audit branding, c'est vraiment parce que votre marque, c'est l'élément qui va perdurer sur le long terme. Voilà, la marque, c'est celle qui reste sur le long terme, c'est ce qui va être terrain. Et ça va nourrir vos leviers héroïstes et ça va vraiment être aussi un actif qui est valorisable lors d'une levée de fonds. Par exemple, pour les startups, c'est intéressant. Voilà, après, comme disait Laura, le but d'un branding, c'est vraiment aussi de faire un check-up complet des actions qui sont menées, engager une remise en question, un peu découvrir notre place sur le marché, où c'est qu'on en est par rapport à la concurrence et un petit peu identifier vos forces et vos faiblesses et aligner la stratégie si besoin avec cette audit. Du coup, dans un audit branding, il faut savoir qu'il y a deux choses que vous pouvez auditer. On parle soit d'un audit de l'identité éditoriale ou soit d'un audit sur l'identité visuelle. Vous pouvez également auditer les deux. C'est également possible. Quand on parle d'auditer l'identité éditoriale d'une marque, ça va être tous les éléments qui sont liés au nom de la marque, à la signature de marque, qu'on appelle aussi baseline, au discours de marque, votre positionnement, vos valeurs, votre ADN, tous ces éléments-là et tout ce qui est votre manifesto ou votre pitch de marque. ça, c'est ce qui correspond à l'identité éditoriale. D'un autre côté, on va pouvoir auditer l'identité visuelle. Là, on parle de tout ce qui est plutôt lié au logo, à la charte graphique, à la typographie, au web design, au goodies. Il y a deux aspects à analyser. Et vous pouvez également identifier, si vous êtes une startup qui a pour but de grossir rapidement avec une croissance qui est prévue à court terme, vous pouvez également analyser vos processus en interne, donc vos processus RH pour développer un petit peu votre marque employeur. Mais également, vous pouvez auditer votre service client et votre processus d'achat, en fait, pour pouvoir vraiment être irréprochable sur ce domaine-là. Voilà. Donc, ça peut être une analyse de ces trois aspects. Claire, c'est la mienne. Je vais t'interrompre une petite minute pour répondre à une question qui est définir le levier héroïste. Ah oui. Alors, les leviers héroïstes, du coup, ça va être les leviers qui vont vous permettre d'accroître votre taux de conversion. Donc, comme le disait Laura, le taux de conversion, ça peut être, par exemple, de transformer un prospect en un client. Et donc, les leviers digitaux, en fait, peuvent être des leviers héroïstes et vont être, comme par exemple, l'emailing, le canal digital emailing, va être un levier héroïste parce qu'il va vous permettre de créer de la valeur et de potentiellement convertir un prospect en un client. Le ROI, ça vient du mot ROI, donc pour retour sur investissement. Et du coup, ce qui, vous allez, c'est pas parce que vous faites un logo que vous allez vendre, mais c'est grâce au logo que quand vous allez le mettre sur votre emailing, vous allez arriver à mieux vendre. Donc, c'est ça, le levier héroïste, c'est plus le mailing et donc le logo vient nourrir le mailing. Est-ce que ça a répondu du coup à la question ? Oui, une petite demande également d'aller un petit peu moins vite. Oui, pas de soucis, c'est noté, désolé. Désolée pour ça. Du coup, si je reprends, alors là, on va parler du coup par où commencer, donc comment faire un audit branding. Donc, la première étape et comme Laura l'a très bien expliqué au tout début, c'est toujours de créer un document qui va vraiment cadrer votre audit. Donc, ça va être un document où dedans, vous allez avoir votre vision globale de la situation et surtout les objectifs marketing. Donc, très important de mettre les objectifs initiaux, donc ce que vous aviez défini en amont au tout début du processus et les objectifs que vous voulez atteindre maintenant. Voilà, ça, c'est la première étape. Laura en a déjà pas mal parlé, donc je ne vais pas revenir trop sur ça. La deuxième étape, ça va être de parler directement à vos clients parce que comme on l'expliquait tout à l'heure, l'image de marque, c'est comment vos consommateurs perçoivent votre entreprise. Donc, c'est hyper important de comprendre l'expérience client et d'aller vraiment parler à vos utilisateurs. Une des façons de faire cela, de parler à ses clients, c'est bien évidemment de construire des questionnaires. Donc, ça peut être un questionnaire très simple avec juste quelques petites questions pour ne pas utiliser trop le temps et la façon de créer des questionnaires avec des outils. Ça peut être, vous pouvez utiliser l'outil Google Form, vous pouvez aussi également utiliser l'outil Typeform et après, vous pouvez les diffuser via un emailing ou également les inclure dans votre signature de marque, par exemple. Voilà. Ensuite, la troisième phase, ça va être un petit peu de regarder vos statistiques en ligne, donc les statistiques digitales parce que même si on ne veut pas rentrer en détail comme pourrait le faire un auditiste internet qu'on verra plus tard, c'est important de connaître la notoriété de votre marque en ligne, voir si le branding de votre marque est fort qui permet une mémorisation et du coup, en ligne, créer une notoriété qui s'ensuit. Donc, vous pouvez regarder les performances de votre site internet, par exemple, avec des KPI, donc des indicateurs clés comme l'origine du trafic, voir si, en fait, vos utilisateurs, ils vous cherchent directement par le nom de votre marque ou s'ils vous trouvent via les réseaux sociaux. Donc, plus vos utilisateurs vont vous taper le nom de votre marque sur Google, plus ça montre que vous avez développé une notoriété forte en ligne et une mémorisation de votre marque qui est très important. Le taux de rebond, donc juste pour expliquer vite fait ce que c'est, en fait, le taux de rebond, c'est le temps que les utilisateurs mettent pour sortir de votre site. Donc, en fait, c'est calculé entre quand un utilisateur rentre sur votre site et quand il s'en va, combien de temps il reste sur votre site et combien de temps il met à partir. Donc, forcément, on veut qu'il y ait le taux de rebond le plus faible possible parce qu'on veut que les utilisateurs restent le plus longtemps sur votre site. Donc, le taux de rebond vous donne un indice sur la qualité de votre trafic, par exemple, et sur l'intérêt de votre site et la valeur ajoutée que vous amenez dans votre contenu. Et la dernière étape, du coup, c'est de faire une analyse qualitative de tous vos supports de communication et établir, forcément, un plan d'action, donc avec un plan d'action très opérationnel également comme le mentionnait Laura tout à l'heure. Donc là, vous allez prendre tous vos supports de communication et vous allez un petit peu regarder s'ils sont cohérents avec les objectifs marketing précisés dans l'étape 1 dans le document qui cadre votre audit et réajuster votre stratégie, réajuster votre discours de marque s'il le faut, réajuster votre logo, etc. Du coup, ensuite, la slide suivante va vous montrer un petit peu les outputs, donc en fait, les bénéfices de réaliser un audit branding. Qu'est-ce que cela va vous permettre des avantages en fait ? Donc, comme on le disait, cela va vous permettre en fait d'avoir vraiment un check-up complet et du coup, d'en sortir avec une meilleure communication. Vous allez déterminer soit une direction qui est plus pertinente à l'heure actuelle avec vos nouveaux besoins et vos nouveaux objectifs ou soit consolider ce que vous avez déjà mis en place. Cela va vous permettre également du coup d'augmenter le retour sur investissement de vos supports de communication puisque vous allez faire en sorte que vos supports de communication soient plus cohérents avec votre marque et qui touchent directement un peu plus votre cible. Voilà. une connaissance aussi plus poussée de votre marché et de votre business. Comme l'expliquait Laura, on fait une veille concurrentielle, on se renseigne un petit peu sur le marché donc cela, cela va vous permettre d'augmenter vos connaissances en ce sens. Là, on a juste rajouté, on vous a juste donné un petit outil qui est le Google Trends donc c'est un outil Google qui va vous permettre en fait de… Gratuit, gratuit, oui. Il suffit juste de taper Google Trends sur la barre de recherche Google et ensuite, vous allez sur l'outil. Ensuite, vous pouvez taper le nom de votre marque et vous voyez en fait le nombre de recherches qui sont associées à votre nom de marque. Donc cela, c'est super intéressant parce que cela montre un petit peu la popularité de votre marque en ligne et plus forcément il y a des pics et des fluctuations et plus en hauteur, plus cela montre que les gens recherchent votre marque donc ils sont intéressés. Vous pouvez également utiliser cet outil pour comparer avec la concurrence donc regarder un petit peu du coup où en est vos concurrents et également, cela peut vous donner une idée si par exemple, vous voyez que vous avez un pic en décembre 2020, cela peut peut-être vous dire « Ah ben voilà, je me rappelle, j'ai fait un communiqué de presse en décembre 2020, c'est une action qui a bien marché pour mon business, c'est une action potentiellement qu'il va falloir que je refasse dans le futur parce qu'elle m'a apporté un retour sur investissement assez important et plutôt positif. Voilà. Du coup, là, j'espère que cela vous a donné un peu une vision un peu plus claire sur quels canaux dits de branding mais du coup, maintenant, pour développer votre image de marque, comme vous le savez, le meilleur moyen, c'est de la diffuser sur tous les canaux donc les canaux online et les canaux offline et pour cela, il faut vraiment mettre en place un dispositif digital complet et pertinent d'autant plus dans cette période de Covid où le digital, cela montre que c'est très important et pour vérifier cela, il faut faire un audit web marketing pour comprendre si le dispositif digital que vous avez mis en place est pertinent et efficace. Du coup, je ne sais pas si ça va mieux le temps de, si je parle toujours trop vite ou pas, elle peut peut-être me dire, Chloé, si je trouve que je parle trop vite. Du coup, au niveau de l'audit web marketing, donc là, en fait, ça a le même but dans le sens où on veut faire le point et le bilan sur les actions menées mais là, on va vraiment se focaliser sur le web donc on va regarder les actions qu'on mène sur le web si elles sont pertinentes et ajuster après votre stratégie digitale en fonction. J'ai une petite question encore technique. Le taux de rebond, c'est en temps, ce n'est pas en pourcentage ? C'est en pourcentage. Oui, c'est en pourcentage. Pardon si j'ai dit le temps. En fait, c'est calcul en pourcentage mais ça montre, ça donne un indicateur sur est-ce que votre site internet, il est cohérent et le contenu est attractif dès le début et pour éviter que les gens repartent directement ? En fait, le rebond, le calcul du rebond pour Google, c'est environ quand quelqu'un arrive sur le site et repart de suite et donc c'est à peu près, je crois, on ne le sait pas exactement, Google ne le communique pas, mais si la personne reste moins de 5 à 8 secondes sur le site, il est considéré comme un rebond et nous, en termes d'indicateurs ensuite marketing, souvent ce qu'on regarde, c'est le taux de rebond, donc c'est le taux de personnes qui rebondissent en fait sur le site et juste pour avoir un petit peu la notion, un bon taux de rebond, c'est un taux qui est inférieur à 35%, c'est-à-dire que si vous avez 35% de vos utilisateurs qui rebondissent, c'est un taux normal. Par contre, si vous approchez par exemple les 50%, c'est-à-dire qu'une personne sur deux rebondit sur votre site, là, ça veut dire qu'il y a un problème quand même sur soit le ciblage des gens qui arrivent sur votre site, soit sur le message que vous communiquez sur la page de destination de votre site. Et donc là, c'est un capiaire qui est assez important pour l'analyse de nombreuses actions en communication. Du coup, Jean-Christophe dit le taux de rebond est donc le taux de curieux pas intéressé par notre prestation. Exactement. Ou ça peut être des gens qui ne sont même pas curieux mais qui ont cliqué par erreur. Mais oui, c'est ça. Vous êtes toutes les deux remerciées et encouragées bien sûr à continuer à slow down. Oui, désolé. Oui, du coup, on reprend avec le tunnel de conversion. Alors, un audit web marketing va aussi vous permettre d'analyser l'efficacité de chaque étape de votre tunnel de conversion. Donc, en fait, le tunnel de conversion, c'est le chemin parcouru par un prospect pour être converti en client puis en client fidèle et qui a pour vocation de devenir un petit peu ambassadeur de votre marque. Voilà, c'est un nouveau terme, le mot ambassadeur qui est pas mal utilisé ces derniers temps. C'est vrai que toutes les entreprises ont pour vocation que ses clients deviennent des clients fidèles et à plus long terme des vrais ambassadeurs de l'entreprise. Donc, le tunnel de conversion, il y a quatre étapes. Il y a la première étape qui est l'attraction. Donc là, on va attirer. Ensuite, la deuxième étape de conversion, on va essayer de convertir un prospect en lead un peu plus chaud, un peu plus qualitatif on va dire. Et ensuite, on va conclure. Donc là, on va vraiment le faire devenir un client. Et après, il y a la partie fidélisation. Donc là, on va vraiment le fidéliser et à long terme le faire devenir un vrai ambassadeur de la marque. Et à chaque étape, vous avez des leviers qui correspondent et autant de leviers qui peuvent être en fait audités et donc analysés pour en faire votre stratégie. C'est ça, exactement. Du coup, Laura a fait ma transition. C'est exactement ça. Là, l'idée, c'est qu'on ne va pas vraiment rentrer dans les détails de tous les audits web marketing qu'on peut faire parce qu'on n'aura pas le temps. Mais ça vous donne déjà un aperçu de tout ce qui peut être réalisé. Et tous ces audits-là peuvent intervenir. Tous ces leviers digitaux interviennent à différents moments du tunnel de conversion et ils sont tous aussi utiles les uns que les autres et il faut vraiment qu'ils soient pertinents en fonction de votre secteur d'activité et votre cible. En fait, il faut le faire quand vous en avez vraiment, quand vous en ressentez le besoin. Et puis, en termes de fréquence, certaines personnes vont le faire à hauteur de tous les ans. On va auditer, par exemple, les réseaux sociaux tous les ans. Mais par exemple, on va faire un audit du site internet peut-être que tous les trois ans. Ça dépend aussi de la rapidité d'évolution de votre stratégie, de votre marché, de votre offre. C'est ça qui détermine la fréquence à laquelle vous faites un audit. C'est ça. Et je vois qu'il y a une petite question de Chloé. Juste pour revenir à ta question, Chloé, les pages de destination, c'est les pages sur lesquelles l'utilisateur va atterrir, en fait. Donc, plus la page de destination va être bien travaillée, optimisée, présente la valeur ajoutée, plus tu vas permettre de faciliter la conversion. Donc, page de destination, c'est page d'atterrissage aussi. En anglais, on dit landing page. Voilà, c'est des mots. Je ne sais pas si tu répondes bien à ta question. Oui, voilà, c'est un rapport avec les landing pages. Après, les landing pages, c'est le mot anglais pour définir la page d'atterrissage. Bon, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Du coup, là, ce qu'on va vous proposer, c'est faire juste un autre petit focus sur l'audit site internet et après, un focus sur l'audit SEO qui peuvent être vraiment des audits qui peuvent vous apporter une forte valeur ajoutée. Donc, l'audit d'un site internet, on ne va pas uniquement regarder le site, voir s'il est design, s'il est moderne, etc. On va aller bien plus loin que ça. Donc, on va regarder à la fois l'ergonomie. Donc, quand on parle d'ergonomie, on parle de UX et UI. Donc, ça veut dire user experience, donc l'expérience de l'utilisateur sur votre site. Et UI, c'est le design de l'interface en fait. Est-ce que votre site, le design va être assez intuitif ? Est-ce que la navigation va être assez fluide ? Est-ce que c'est facile pour votre utilisateur de naviguer entre les pages, de trouver le contenu qu'il lui faut ? Voilà, on va vraiment aller chercher ces réponses-là. Donc, on va regarder aussi le responsive. Donc, le responsive, c'est est-ce que votre site s'adapte à toutes les plateformes ? Donc, est-ce que ça s'adapte au mobile ? Est-ce que ça s'adapte à l'ordinateur, à la tablette ? Comme le disait Laura, il y a une surconsommation du mobile en ce moment. Il faut que votre site s'adapte au mobile. On va regarder les contenus, le référencement naturel. On va regarder les aspects techniques. Est-ce que votre site, vous avez installé la Search Console ? La Search Console, c'est un outil complémentaire à Google Analytics. Vous avez aussi l'aspect conformité RGPD, donc la loi de protection des données. Voilà, ça va vraiment être un audit complet qui va à la fois regarder les performances de votre site, à la fois regarder l'aspect design et l'aspect du contenu également. Pour le SEO, donc pour vous rappeler un petit peu, le SEO, c'est le référencement gratuit sur Google qui ne s'oppose pas mais qui est différent du SEA, qui est le SEA, c'est le référencement payant. Il y a trois leviers pour activer votre SEO et en fait créer un score SEO et remonter dans les recherches. Ça va être la technique qui représente 20% de votre score SEO, si je puis dire. 30%, c'est la stratégie de contenu et 50%, ça va être dû à la popularité. Donc, on voit bien que la popularité, c'est l'élément qui représente la majorité de votre score SEO et qui va vous permettre vraiment de booster et de remonter dans les recherches. C'est l'impact que ça a sur l'efficacité de votre SEO. Voilà. La plupart de l'impact se joue sur des leviers de popularité et il faut savoir que les leviers de popularité, ce sont des choses qu'on actionne en dehors de son propre site à la différence de la technique et de la stratégie de contenu où ça se passe sur notre site. Vraiment, la popularité, c'est des leviers qu'on actionne et sur lesquels on a un petit peu moins la main entre guillemets parce que c'est extérieur à son site. Voilà. Du coup, Laura a bien expliqué la popularité. Donc, moi, je vous propose après de refaire un petit peu sur la stratégie de contenu et la technique, c'est vraiment tout ce qui est lié aux vitesses de téléchargement de pages, tout ce qui est lié à l'indexation également. Donc ça, c'est plutôt lié à la partie de développement du site donc pour les développeurs. Est-ce qu'on peut juste avant faire un petit focus sur la search console pour repréciser ? C'est un outil Google en fait, c'est comme Google Analytics. En fait, Google a mis plein d'outils à disposition des entrepreneurs du web, on va dire. Donc, Google Analytics, c'est vraiment pour analyser votre trafic, on va dire. Google Search Console, c'est plus pour analyser la partie technique de votre site. Par exemple, ça vous permet de piloter les erreurs qu'il peut y avoir d'indexation de pages, c'est-à-dire des erreurs que Google n'arrive pas à lire une page. On voit aussi s'il y a des problèmes de responsifs. En fait, c'est un tableau de bord qui vous permet de piloter un peu votre développeur web si ce n'est pas vous-même qui avez la compétence ou en tout cas de mettre l'accent sur des problèmes techniques que peut avoir votre site internet. Et c'est gratuit. Oui. Et en fait, avant, ça s'appelait le Webmaster Tool si je ne me trompe pas, Laura. Et du coup, peut-être pour ceux qui connaissent sous le nom de Webmaster Tool, mais maintenant, ça a été renommé, ça s'appelle le Google Search Console. Merci. De rien. Du coup, oui, avant, n'importe quel audit, comme l'expliquait Laura, c'est toujours bien de faire un petit peu le bilan de ce qui vous avez fait. Donc là, l'important pour le SEO, c'est de faire l'audit de l'existant parce que vous n'allez pas construire une stratégie SEO si vous ne savez pas sur quel socle vous positionnez et vous basez. Du coup, ce qu'on vous a proposé là aujourd'hui, c'est qu'on vous a présenté trois outils qui vont vous permettre de faire un premier bilan de votre SEO, de votre positionnement sur les moteurs de recherche. Donc, vous avez ces trois outils qui sont WooRank, RM Métrix, et SEMrush. Donc, juste pour vous dire, en fait, il y a une partie gratuite de ces trois outils. Vous pouvez les utiliser gratuitement. Certes, ce ne sera pas autant détaillé qu'une version payante, bien évidemment. Mais en attendant, les versions gratuites de ces trois outils vous permettent déjà d'avoir une première vision sur votre positionnement et votre stratégie SEO. Donc, juste pour petits tips, WooRank, ça va être quelque chose, un outil qui va être un peu assez complet. Vous allez avoir pas mal de données sur votre contenu, sur votre indexation, sur votre trafic. Et RM Métrix, ça va être un peu plus focalisé sur les pages. Ça va vous donner des pages qui sont, ils les appellent les pages zombies. Donc, ça va être des pages qui vont cumuler beaucoup d'erreurs sur lesquelles il va falloir vraiment travailler si vous voulez remonter dans les moteurs de recherche et des pages qui vont justement à l'inverse être les pages les plus rentables sur lesquelles travailler. Voilà. Du coup, là, je voulais juste apporter l'attention sur la stratégie de contenu parce que c'est quelque chose que vous pouvez plus ou moins, que plus ou moins tout le monde peut essayer de travailler. Voilà, ce n'est pas comme la partie technique où là, c'est vraiment pour les développeurs. La partie stratégie de contenu, même si c'est toujours mieux de le faire accompagner par un expert, vous pouvez déjà commencer à y réfléchir. La stratégie de contenu, ça va être vraiment de faire une stratégie de mots-clés et d'essayer de positionner chacune de vos pages et les optimiser avec un mot-clé par page. Donc, par exemple, pour nous, la collab, la home page, on va l'optimiser sur le mot-clé collectif de freelance Toulouse, par exemple, pour vous donner une idée. Et après, ce mot-clé-là, il va falloir que je le retrouve sur ma page. Donc, il va falloir que je le retrouve dans mes titres, donc on met H1, H2 et H3 comme vous pouvez le voir sur la photo. Également dans mon contenu, dans mon attribut alt donc qui est l'attribut de la photo et après dans ma métadescription donc ça, c'est le petit texte Google. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez vraiment pouvoir remonter dans les moteurs de recherche, il faut travailler le contenu dans ce sens-là. Voilà. Petite question, tu veux en chérir, Laura ? Non. Non. Il y avait une question qui était sur le sujet précédent qui était « Que pensez-vous de l'outil Aref avec leur toolbar ? » Oui, c'est un outil qui est plutôt fiable, qui est utilisé par beaucoup d'experts SEO. Si je ne me trompe pas, c'est un outil qui permet de centrer sur la partie popularité justement et tout ce qui est backlink. donc c'est un des outils qui est de référence dans le SEO. Donc moi, je le recommande. Je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises. Après, il y a énormément d'outils pour le SEO. on vous a donné vraiment trois outils que nous, on peut utiliser au quotidien et qu'on recommande. Mais après, il y en a beaucoup aussi qui sont proposés et qui sont qualitatifs. Du coup, au niveau des outputs, cette fois d'un audit de webmarketing, là, ça va vraiment être de faire le bilan des actions menées et d'optimiser vos investissements en capitalisant sur les actions les plus rentables pour vous. Comme l'expliquait Laura, c'est vrai que parfois, des défauts dans le digital, on va en avoir tendance à vouloir investir dans tout parce qu'il y a plein de choses qui se passent, tout a l'air attractif, tout a l'air intéressant. Mais il faut savoir que tous les leviers digitaux ne s'adaptent pas forcément à votre entreprise et à votre cible. Vous n'avez aucun intérêt, par exemple, à aller parler sur Instagram si votre cible ne se trouve pas sur Instagram. Il y a plein de choses comme ça à remettre en cause. Là, vraiment, un audit, ça va vous permettre vraiment d'identifier les outils qui sont les plus pertinents pour vous et votre cible et d'utiliser uniquement ceux qui vont vous permettre de gagner un retour sur investissement plus important. Du coup, en ce sens, ça va permettre également d'optimiser votre tunnel de conversion. Comme on disait, le chemin parcouru d'un prospect à un client. Ça va vous permettre vraiment de connaître un peu mieux aussi votre cible et de savoir où c'est que vous pouvez au mieux les toucher. Je te laisse conclure, Laura. Oui, tu as un petit peu de temps à tourner. Du coup, en conclusion, l'idée, c'était pour nous aujourd'hui de vous sensibiliser que c'était la meilleure période pour prendre le temps de faire ça et sûrement qu'à la sortie du confinement, malheureusement, on manquera à nouveau de ce temps. le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est préparer sa stratégie. C'est hyper important. Bien sûr, vous allez toujours être en ligne. Vous allez essayer les choses et puis voir un petit peu le retour que ça a. Vous allez être très dans le test and learn et ça, c'est une des formules magiques du digital et on vous le conseille vraiment à 100%. Mais il faut être capable d'analyser de façon objective ce que vous faites et ça, j'insiste parce qu'on a trop souvent l'habitude d'être dans le feeling, dans l'émotion, dans le jugement alors que l'objectivité de l'analyse est hyper fondamentale. Il faut aussi prendre le temps d'étudier l'exhaustivité des éléments et des supports pour que ce soit représentatif. Il faut éviter tout biais dans l'analyse. Donc, pour moi, il y a deux choses, objectivité et représentativité de l'analyse que vous faites qui est hyper importante pour que l'audit fonctionne et vous verrez que ça vous amène des résultats, des éclaircissements et à la sortie d'un audit on sait souvent beaucoup plus où on doit aller et on sait beaucoup mieux ce qu'on a à faire et voilà, on se sent moins perdu et plus d'attaque pour une bonne reprise. Voilà. Du coup, je pense qu'on est arrivé au bout de notre présentation. c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'éléments, on ne pouvait pas forcément tout aborder. C'est pour ça qu'on vous a aussi proposé d'avoir la présentation en PDF pour qu'elle soit suffisamment fournie et qu'elle vous permette d'aller retrouver un petit peu tous les éléments qui vont vous aider à mettre en place cette stratégie. N'hésitez pas aussi peut-être l'audit à l'externaliser soit à une personne, par exemple, à quelqu'un qui va venir faire un stage pour démarrer son stage. lui qui a une vision extérieure et neuve de auditer ce que vous avez fait. Ça peut vous apporter des éléments nouveaux et assez objectifs ou un groupe d'étudiants ou ça peut être un freelance ou ça peut être une agence. Le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur qui regarde un petit peu ce que vous faites, souvent, ça pousse un petit peu plus loin et aussi, des fois, l'audit, ça peut être vécu comme un moment un petit peu sensible dans une entreprise. Certains sont en cours de levée de fonds où vous avez des audits financiers qui ont dû être faits. C'est quelque chose où on regarde ce qui a été fait et puis on juge et on critique un petit peu ce qui a été fait. Du coup, si c'est des collègues entre eux qui le font, ça peut aussi créer un petit schéma de tension en interne si on est trop dans le jugement ou la critique. Il faut faire attention à comment on le met en œuvre pour qu'il soit vraiment bien utilisé. Justement, sur ce sujet, Laura est claire. Une question, quel est l'ordre de prix que peut coûter un audit ? Alors, ça dépend de ce qu'on audite. Mais par exemple, si on part sur un audit SEO ou un audit de site Internet, par exemple, la variable qui va faire justement juger le prix, ça va être le nombre de pages, par exemple, de votre site web et la profondeur de votre site Internet. En effet, ce n'est pas la même chose si on est sur un petit site vitrine ou si on est sur un e-commerce de 150 produits. Donc, voilà, sur un site vitrine, on va dire, de cinq pages sur lesquelles on a envie d'auditer l'existant pour peut-être avoir une stratégie de contenu derrière, blog, etc. On va dire qu'un audit, ça va coûter entre 1200 et 2000 euros pour vous donner une fourchette. Merci. Il est 14h52, donc, on est parfaitement dans les temps. Vous avez répondu au fil de l'eau à l'ensemble des questions et c'était de ce fait assez vivant. Merci beaucoup. Puis, en plus de ça, c'est un sujet qui va nous permettre également de prendre ce temps pour préparer quelque chose qui est très utile pour le business et on sait à quel point dès que le déconfinement sera réalisé, tout le monde va s'orienter à fond sur le business, le business et encore le business. Est-ce que vous vouliez dire un mot de conclusion générale ? Je vois qu'il y a une dernière question qui arrive et ça vous permettra peut-être aussi de faire la conclusion. Est-ce qu'il existe des études de cas pour avoir une idée d'un audit réalisé ? Et ce sera l'occasion peut-être aussi de dire ce que les uns et les autres pourront retrouver à l'issue de ce webinaire par vous ou par Audrey ? C'est toujours compliqué de trouver des études de cas d'audit parce que souvent c'est très confidentiel en fait leur contenu. Après, peut-être que dans le cadre du côté de MOOC peut-être pédagogique d'école peut-être qu'il peut y avoir des audits. Nous, personnellement, par exemple, souvent ce qu'on fait c'est vrai c'est vrai que quand on est en discussion avec quelqu'un on va montrer le livrable que l'on peut proposer mais on ne va pas pouvoir le donner par problème de confidentialité. Après, il y avait vraiment une slide où il y avait les cinq étapes avec la construction de notre tableau avec les différents items qui vous aidaient à avoir un peu une structure mais vous n'avez pas forcément l'étude de cas par l'exemple. Mais après, je pense qu'un audit aussi c'est quand même quelque chose qui doit s'adapter vraiment aussi à votre structure à votre besoin. On ne fait pas un audit pour faire un audit il faut quand même savoir aller à l'essentiel il faut que ça reste quand même quelque chose d'opérationnel d'utile. donc voilà c'est vrai que je pense que sur internet vous pouvez quand même trouver dans des ressources pédagogiques plus universitaires par exemple peut-être des exemples assez concrets mais c'est vrai qu'après ça se fait assez rare parce que c'est assez confidentiel. Dans tous les cas si vous avez des questions plus précises par rapport à votre entreprise et à vos besoins spécifiques n'hésitez pas avec Claire on est aussi disponible sur LinkedIn pour reprendre contact et si vous avez besoin un petit peu d'aide nous on a un peu de temps devant nous aussi dans cette période de confinement donc on vous répondra et on vous aidera au mieux. Pour information on va également envoyer un type form dans le mail Recap à l'ensemble des participants qui vous permettra de nous faire savoir si vous souhaitez être mis en relation avec les deux intervenants d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous en tout cas merci beaucoup pour votre temps pour cette intervention merci beaucoup Lamia pour ton temps pour la modération et l'animation de ce webinaire et merci à tous les participants qui nous ont rejoints aujourd'hui pour information on peut se retrouver demain à 14h sur la thématique de prévenir ou gérer la faillite on aura notre expert comptable Pierre Jarrosset qui nous éclairera sur toutes les questions liées au redressement judiciaire et à la liquidation donc d'un point de vue comptable et juridique donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce créneau horaire. Audrey juste il y avait une petite question par rapport à la présentation quelqu'un a demandé où c'est qu'il pouvait retrouver le PDF ? Oui, alors dans l'après-midi j'envoie à l'ensemble des participants un mail avec le lien pour retrouver le replay du webinaire la présentation PDF qui a été diffusée aujourd'hui et donc le type-on pour être mis en relation avec vous. Merci beaucoup. Et plein de merci Laura et Claire de la part des participants. Merci à vous. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501